Et voilà, nous revenons en studio et nous partons à cette actualité. C'est un rapport technique adressé au directeur général de la RTG. Après étalage de son contenu ce matin, vous comprendrez pourquoi cette maison est en difficulté. Pourquoi les images, si vous voulez, les lumières ont l'air d'une boîte de nuit. Pourquoi il y a des coupures, pourquoi il y a des journaux bobos comme on dit, des journaux muets. C'est à dormir debout, mais c'est bien de devoir en parler ce matin pour savoir comment la maison mère fonctionne, ce qui la tient et ce qui ne la tient pas. Jacques Léo Alenaud, c'est un rapport qui est parvenu à notre rédaction et il date du 14 avril 2023. Oui, c'est important de revenir là-dessus. Il y a des éléments à l'intérieur que nous avions déjà évoqués, même en n'y étant pas allés, parce que nous sommes du monde et nous savons comment ça fonctionne. Ce sont les problèmes que toutes les télévisions rencontrent. Sauf que quand c'est la radio et la télévision dirigées par un État, donc tout un pays, toute l'économie du pays, on dit qu'il y a une part quand même qui est dédiée aux médias. C'est quand même un État et c'est pourquoi nous en parlons. Quand c'est des privés, les privés se débrouillent, mais l'État ne doit pas se débrouiller. L'État ne doit pas se débrouiller. Ça, il faut que les gens l'entendent. Parce que souvent quand ils nous entendent parler de ça, les gens disent, vous aussi, vous avez des problèmes. C'est une seule personne qui a fondé ça et on se débrouille. Et l'État ne doit pas se débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller pour l'État. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé hier... Heureusement, ça s'est passé devant la ministre elle-même. Elle était venue pour passer une interview sur la journée internationale de la liberté de la presse. C'est quand même un bon jour, hier. Une journée de la liberté de la presse. Et puis madame vient pour parler de la liberté de la presse. Elle se rend compte effectivement que son investissement... Elle se rend compte de ce que son investissement a donné à la RTG. Et ça, c'est important. Première information. Nous l'avions déjà dit, la direction de la RTG n'a pas été associée. Ça a été plusieurs fois confirmé. Tout a été piloté par la Direction nationale des services de diffusion. D'accord. Deuxième élément d'information à savoir... Donc, le logo, le plateau, tout, tout, la RTG n'y est pour rien. J'ai rié ce matin parce que le rapport, quand je l'ai imprimé, je cherchais le jaune. Le jaune a disparu. Dans RTG, le T. Le T en jaune, là, je ne vois pas. Je ne sais pas c'est quoi, c'est quelle couleur. En tout cas, ça y est là. Alors, peut-être que c'est toi qui es devenu daltonnier. Ah, comment ça ? Peut-être que c'est toi qui es devenu daltonnier. Je sais qu'on est tous daltonniers ici. En tout cas, c'est un jaune qui pleure, qui est en deuil. Et qui est tellement dégradé que c'est vrai qu'on a du mal à le distinguer. Deuxième élément. Jacques, je veux bien qu'on continue. Les gars, regardez bien l'entête du document. Regardez les couleurs de notre devise sous République de Guinée. Regardez. C'est ça, nos couleurs. Non, c'est ça, les vraies couleurs. C'est ça, les vraies couleurs. Comparez-les à présent. Travail, justice, solidarité. Comparez-les à présent aux couleurs du logo. Et voyez ce que ça donne. Non, c'est clair. Vous avez bien vu que sur... Ça ne nous ressemble pas. Sur justice, le jaune apparaît. Mais sur le T du RTG, le jaune a disparu. C'est-à-dire que la couleur même ne veut pas être là-bas. On l'a force à y être. Et bien même le G, le G, le G, c'est pas la couleur. Non, le G, ça c'est autre chose. Je vous l'avais dit, le G n'est pas le rouge convenable, le jaune n'est pas convenable, le vert n'est pas convenable. Je l'avais dit dès que j'ai vu ce logo. Le vert n'est pas là. Mais ce qui est même amusant par-dessus tout le reste, même le masque à l'intérieur de ce air, c'est pas que... Vous savez déjà, je suis contre ce masque-là, mais déjà même ce masque n'est pas le NIMBA. Ça c'est pas le NIMBA. En fait, ce masque existe en Guinée. Ils ne savent pas... Mais il ne correspond pas au NIMBA. Justement, c'est pas le NIMBA. Ce masque existe. De la forêt. Ça c'est un masque de la forêt du pays que l'est. Plus précisément. Donc ça aussi, ceux qui ont fait le logo ne l'ont pas vu. Donc, deuxième élément important à savoir, ce sont donc les Ivoiriens qui ont travaillé. Et après, évidemment, il y a quelques Guinéens qui sont dedans. On a parlé de notre ami Rahim qui a travaillé avec eux. Ça c'est pour le plateau. Maintenant, l'installation aurait été... Et le jingle du journal. Parce que là, il y a la couleur orange et un bleu assez douteux. Attends, il va aller étape par étape. L'installation aurait été confiée. Et donc, le câblage technique, l'appareillage, là, aurait été confié à une entreprise italienne. Donc, vous avez deux entreprises qui travaillent sur un même plateau. Et finalement, on voit que les installations qui ont été faites n'ont pas permis de faire fonctionner le plateau. Donc, vous avez le plateau, la table et tout ce qu'il y a comme décor. Mais il fallait des installations techniques. Et que ces installations-là puissent s'adapter au plateau qui a été installé. Ce n'est pas adapté. Et on va le voir tout à l'heure dans le diagnostic fait par le service de la section studio TV de, n'est-ce pas, la télévision nationale. Hier, donc, avant d'aller au rapport, ce qui s'est passé, le journal a commencé. Après, le son s'est coupé. Et après, ils se sont arrangés à redémarrer. Et puis, ça a continué. Après, le son est encore parti. Et finalement, on a vu de manière saccadée comment les choses se sont passées. Cette musique de Niniba Jazz de Zélékori, en plein journal, généralement, c'est une musique qu'on diffuse lorsqu'il y a des cas de décès. Je n'ai pas compris ça. En plein journal, oui. Parce que moi, je ne sais pas ce que tu veux. Non, il y avait une maladie quand même. En plein décès, c'est une chose qui est passée. Le cambre, c'est que juste après, ils ont remis des images de Zélékori, des vues aériennes. Avec cette musique, je ne sais pas ceux qui ont fait ce montage, s'ils ne savent pas ce que la musique veut dire ou c'est quoi. Mais en plein journal. Alors, je vais te laisser continuer. Tu vas continuer là-dessus. Ce qui explique cette démarche, vous savez, il y a un monsieur qui est tout proche de nous, côté famille, qui fait un accident entre Kindia et Mamou. Vous vous rendez compte, il fait un accident entre Kindia et Mamou pour Conakry. Il y a des cas de blessés, des cas de fractures, c'est grave. Lui, il sort, il n'a aucune trace. Alors, il y a un véhicule qui vient pour les ramasser. Il dit, bon, venez, montez, on va aller à Conakry. Il dit, non, non, c'est bon, moi, je vais faire le reste à pied. C'est là qu'on a compris qu'il avait plus de problèmes que... Non, lui, ton parent avait seulement eu un choc à la tête, mais un choc qui n'était pas perceptible à l'œil. En effet. Alors, la ministre est là, il y a des pannes. Il y a des pannes. On trouve la solution qui va. Donc, on prend la musique. On prend la musique. La première qui arrive, on la balance. Ça va, quoi. Allons-y. Alors, donc, il semble que toute la journée d'hier, il y a du travail qui a été fait là-bas. Parce que les problèmes ont été constatés depuis quelques jours. Et quand ils ont travaillé, malheureusement, ils n'ont pas redémarré les machines et ils n'ont pas vérifié que les ordinateurs répondent très bien. Parce que l'ancien système qui était là installé par les Chinois a été débranché. Et c'est hier, finalement, que le personnel de la RTG s'est rendu compte que le système là ne marche plus. Parce qu'il y avait une solution de réchange. Si le nouveau plateau ne marche pas, avec ses installations aussi toutes nouvelles, on pourrait se rabattre sur les anciennes installations laissées par les Chinois que les techniciens de la RTG maîtrisent et qui nous donnaient ce qu'on avait quand même, mais qui était mieux en tout cas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et ils le disent, hein. Ils le disent. Et finalement, ils se rendent compte que tout ce système là a été débranché. On a préféré le nouveau qui malheureusement ne le donne pas. Ils disent que c'était mieux avant. Ils le disent. Alors, la section Studio TV écrit donc au directeur général depuis le 14 avril, sauf que ça a été gardé, le directeur Fana estimait que les choses allaient s'arranger et finalement ça allait marcher. Voici donc ce que le rapport dit. On commence par la régie JT. L'éclairage sur le plateau est très insuffisant par rapport à ce qui existait. Bon, c'est vrai qu'on a dit que le peu qu'on a même aujourd'hui, nous l'avons grâce à la DCI. Les caméras robots installées sont pour le système web. Ça, elles ne sont pas adaptées au plateau de télévision nationale. Nous avons des télévisions web dans notre pays. C'est-à-dire même une personne à la maison chez toi, tu peux avec de l'équipement avoir une télé web. Tu n'as pas besoin de tout cet armada qu'on a transporté à la RTG. Et quand on dit que c'est ce type d'équipement qu'on a choisi pour la télévision nationale, c'est un problème. Donc, une télé web pour une télévision nationale. Toutes les lampes installées ne sont pas toutes sur le système backup. Donc, il est temps de revoir le système d'éclairage. Sinon, en cas de coupure du courant, en plein journal télévisé, automatiquement, le plateau sera dans le noir. Donc, on sait comment ça fonctionne même ici. Les lampes sont câblées sur un système. Ça, on a qu'à parler doucement. Ça, là, on a qu'à parler doucement. Non, non, Tamba. Jacques, ne t'aligne pas. Façon de parler. Non, je ne peux même pas m'aligner parce que tu l'as dit. Façon de parler. Oui. Mais on sait que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est national, ça. Ça, c'est national. Et là où le courant a coupé ce matin à l'aéroport, c'est pas à la RTG. Il se défend. Au-delà, c'est le... Allez-y. Allez-y. Les quatre micro... Les quatre micro-cravates installées ne sont pas de bonne qualité. Donc, le quatrième micro-cravate n'a pas de câble. Il n'a pas de câble micro. Non, le problème... Attends, Jacques, Jacques. On va expliquer ça. Il y a combien de micro-cravates ? Non, il y a quatre. Il y a quatre, mais le quatrième n'a pas de câble. Donc, c'est trois. C'est trois et demi. Trois et demi. Oui, mais même quatre. Nous parlons de la télévision d'État. Télévision nationale. Les rallonges électriques installées ne sont pas de bonne qualité. L'oreillette d'écoute aussi n'est pas de bonne qualité. C'est ce qui permet aux présentateurs de communiquer avec les gens qui ne sont pas à côté des gens. C'est quelque chose de très banal. Les câbles électriques sur le plateau JT ne sont pas très bien protégés. et ne sont pas tous dans les graines. Dans les gaines. Le téléprompteur est petit par rapport à la distance de la table de présentation. Oui, parce que c'est une grande table quand même. C'est une grande table. C'est grand. C'est vrai. Pourquoi on voit le présentateur ? S'ils mettent le téléprompteur, alors là, c'est vrai qu'il y a un problème. Manque de console lumière DMX pour régler l'intensité des lampes par terre sur le plateau. Quoi ? Par conséquent, il faut un grand modèle. La petite console audio installée n'est pas de qualité. Les trois génériques des différentes éditions sont à revoir ainsi que la bannière des signatures du journal télévisé. Je vous parlais de cela tout à l'heure. Vous avez dit non que j'étais précis. Voilà. Heureusement, c'est dans le rapport. Avec le système VMX installé à la régie JT, nous n'arrivons pas à enregistrer le journal télévisé sur les mêmes installations. Je crois que cela veut dire le journal quand c'est passé. C'est passé. Les câbles caméras sont courts par rapport à la position des caméras dues à la dimension du plateau. Les images du fond d'écran sont à changer ainsi que le partage des images sur ces écrans. Pardon ? Tu veux dire que les images du fond d'écran là ? Ça aussi, ce n'est même pas la RTG qui a fourni. C'est eux qui ont fourni tout ça ? Non, mais de toutes les façons, la RTG n'a pas été associée. C'est à la direction de l'écran qui a géré. C'est-à-dire que même les images qui doivent passer en fond dans le journal, même ça, tu veux dire que tout ça là est venu ? Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas nécessairement cela. Avec le projet ? Marat, s'il te plaît. En fait, ce qui se passe, c'est que la nouvelle infrastructure va contraindre à changer beaucoup de choses. C'est ce que je suis en train de comprendre. Oui. Mais la réflexion n'a pas porté sur l'ensemble. Oui. Ça n'a porté que sur le plateau et sur ce qui va avec. Les images sur les écrans de fond s'éteignent parfois en plein journal. L'autre côté du plateau couvert en contreplaqué mérite d'être peint sinon à son état actuel, ça risque de se dégrader. Deux, le nodal. Les images se coupent sur le grand écran parfois. Tous les équipements installés au nodal n'ont pas de rédondant équipement de secours. Il n'y a pas d'équipement de secours en cas de défaillance de l'un d'entre eux. L'ordinateur ART TV Playout affiche des anomalies qui impactent négativement le son à l'antenne. Et puis en bas, vous avez des recommandations. Le chef sélection dit l'achat d'équipement professionnel adapté au fonctionnement d'une chaîne de télévision nationale et non d'une web TV. De renforcer les capacités puissantes du backup, du service énergie. Au lieu de 60 kVA, nous sollicitons l'obtention d'un autre de 300 kVA. D'acheter un générateur des caractères pour la régie JT. De reprendre le réseautage de toute la chaîne de production et de diffusion. Enfin, je tiens à préciser que la RTG ne diffuse pas en HD car le service de diffusion ne peut pas recevoir nos images en HD car l'émetteur est en SD. Donc, l'émetteur est en SD. Par conséquent, il faut changer aussi les équipements du service de diffusion TV. Ça, c'est ce que le chef section studio TV a dit au directeur Fanasouma. Et c'était à lui de remonter ça au niveau du ministère. Ce qu'on m'apprend, c'est qu'à l'état actuel, si on fait tourner la régie du matin au soir, les mêmes problèmes qu'on a eu hier, on risque de les avoir. Or, il n'y a pas de solution de recherche. Non seulement les nouvelles installations n'ont pas prévu des plans de secours, et l'ancien système qui aurait servi à cela, donc à une solution palliative, ce système-là a été tout simplement débranché, sans que les gens ne se rendent compte. Donc, une solution aujourd'hui, soit on reprend tout, et je crois que la direction est même en train d'envisager de se rabattre sur Bourbinet, en attendant de reprendre carrément les travaux. Parce que si on laisse comme ça, on risque d'évoluer comme ça en dents d'ici. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Et évidemment, la qualité que ça donne, tout le monde le sait, on n'a pas eu besoin d'avoir ce rapport pour dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon techniquement, ce n'est pas bon même esthétiquement. Pourtant, la table est très jolie, mais quand on filme, ce n'est pas ce que ça donne vraiment dans nos écrans. Ça, il faut le savoir. Il faut bien faire quelque chose pour les gens, mais il faut les associer. Si on ne les associe pas, ça donne le résultat que ça donne. Heureusement, ça s'est fait en sa présence, et j'apprends qu'elle a dit que c'est du sabotage. Madame, ce n'est pas du sabotage. C'est le résultat de votre investissement. J'imaginais bien que c'était ce qui aurait pu être dit du sabotage envers la ministre. Elle serait présentée comme une très très mal aimée. Mais ça m'inspire déjà deux choses. La première chose, permets-moi, ça m'inspire déjà deux choses. La première chose, il faut auditer ce contrat, ce marché. Il faut l'auditer de long en large, non seulement dans l'attribution, mais aussi dans l'exécution de ce marché. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, mon cher Caps, on ne peut pas continuer de se claquemurer dans un silence quand toute l'opinion, quand les professionnels disent « ce n'est pas bon ». Il faut que le département Souleymane Tchengel, Madame la ministre, il faut que ces cadres-là nous expliquent ce qui est en train de se passer à la RTG. Monsieur Caps, bonjour d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Moi, Tamba, j'ai envie de, pour commencer avec cette histoire de logo, avec les couleurs Tamba, la première chose qu'il faut signifier, on ne peut pas demander à un infographe de travailler sur un logo sans lui remettre la charte graphique et sans qu'il ne tienne compte de la charte graphique. Ce décalage au niveau des couleurs. Il n'y a même pas de charte graphique. Je ne pense pas qu'il y a une charte graphique. Justement, ça d'abord, c'est un premier problème. C'est le BM, c'est d'abord ce qu'il faut. D'où la question de savoir, c'est quoi l'identité même. Et là, c'est la faute à qui ? Mais toujours à la direction générale. À la direction générale d'abord. Pour la RTG, il faut la charte graphique. Mais si ça n'a pas été demandé. Parce que la RTG, elle, elle a toujours respecté ses couleurs. Ce qui me fait mal. Depuis qu'on a été fait la RTG à la même couleur, attention. Ça veut dire que quelque part, eux, ils ont une charte. Il y a du mépris. Mais si ça n'a pas été... Mon cher Marat, ce n'est pas pour rien que je demande que la ministre prenne la parole. Il y a comme du mépris. Rien que sur la question du logo. Il suffit de voir pour se rendre compte que ce n'est pas nos couleurs. Ce n'est pas un bon logo. Justement, donc, on peut se dire que la RTG, si eux, ils ont à leur disposition la charte graphique, alors vu qu'ils n'ont pas été associés, ils n'ont pas pris en compte cette charte graphique pour pouvoir ressortir les vraies couleurs de notre logo. Donc, il faut dire une chose, Tamba. Et ça, c'est une remarque. Souvent, nos dirigeants, et surtout avec l'équipe actuelle, j'ai comme l'impression qu'ils aiment aller trop vite en besoin. Ils ont une maladie due au résultat. Donc, ils ont envie de... Certains. Non, non, non. On va tellement vite en besoin. On a tellement envie d'afficher des résultats que, des fois, on va très vite en besoin. Le cas de la RTG, est-ce qu'ils étaient obligés de rapidement nous amener des infrastructures, notamment le plateau, qui n'était pas totalement disponible ? Regardez, même ce rapport technique qu'il y a là, Tamba, il faut le dire, le technicien qu'il a fait, il a été trop gentil. On y reviendra. Il n'est pas allé en profondeur. C'est la RTG. On y reviendra. C'est parce que ce n'est pas un indépendant. On y reviendra, mon cher. Si vous aviez demandé à un indépendant de faire ce rapport... Parce que c'est un peu vague sur beaucoup de sujets. Même la matière utilisée pour faire ce rapport-là, même la matière, va voir même ce qui existe là, comme vous. On y reviendra. Faites attention même à la matière. Vous allez voir, il y a des choses à dire. En fait, il s'agit moins à la vérité, il s'agit moins d'un rapport qu'une fiche technique, d'une note technique. C'est une note technique interne. Elle est interne, adressée au directeur général. Mais on va y revenir, on va y revenir pas à pas. Parce que, qu'on le veuille ou non, il s'agit de notre maison, nous l'aimons tous, il faut que la RTG reluise, qu'elle brille, parce que c'est la vitrine de la Guinée. On va marquer cette virgule, cette pause, j'allais dire, et on se retrouve derrière, à 11 minutes près. Très bien, on revient en studio, Caps, vous étiez sur un élan sur la question de la RTG, et vous posiez la question centrale de la charte graphique. De l'identité. Donc de l'identité de la maison mère. Oui, oui, effectivement, parce que, Tamba, tout parle de là. Il faut d'abord chercher à comprendre. Est-ce que cette charte graphique, elle existe, parce que la charte permet de savoir ce qu'il faut finalement mettre à la télé ou pas, ce qui doit passer, est-ce que ça répond à toutes les conditions ? Mais, Tamba, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Vous savez, quand on vit en tant que manager, dans ce genre de structure, l'une des premières choses qu'on est censé faire, c'est d'abord de poser un diagnostic. Moi, j'ai d'abord envie de savoir, est-ce que c'est à l'issue du diagnostic que, par exemple, la ministre s'est dite qu'il fallait, c'est d'abord le plateau de la RTG qu'il fallait changer, qui était en priorité, qu'il fallait laisser la régie, qu'il fallait laisser le côté nodal, etc. Donc, tout ça, c'est des vraies questions qu'il fallait se poser pour moi. La logique aurait voulu que la première démarche soit le fait qu'il fallait poser d'abord un diagnostic. À l'issue du diagnostic, on aurait identifié quels étaient les vrais problèmes et les vraies préoccupations, aujourd'hui, de la RTG. Et à l'issue de ce diagnostic, après avoir identifié les problèmes, suite à ça, on peut, en ce moment-là, élaborer des TDR, des termes de référence, pour pouvoir ensuite chercher à mobiliser les ressources qu'il faut, et après, aller recruter, si vous voulez, une structure qui va mettre en œuvre cette problématique, qui va résoudre cette problématique-là, trouver les bons fournisseurs qu'il faut pour l'achat des équipements dédiés à cela, et maintenant, toutes ces autres choses-là pourront suivre. Maintenant, quand on ne se prête pas à ce genre de situation, pour comprendre finalement, est-ce que, d'abord, l'autre question très importante qu'il faut soulever, qui est-ce qu'il y a eu, comment est-ce qu'on est venu dans l'octroi du marché ? Parce qu'après, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, sur la base de quoi ? Moi, en tout cas, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas vu, et j'ai cherché, selon ce que j'ai vu, je n'ai aucunement vu un appel d'offres lancé dans ce sens-là. Donc, est-ce que les termes, comment on appelle ça, les obligations ou les conditions de passation de marché ont été respectées ? Elles ont été respectées, ils ont trouvé la formule sacrée, consultation restreinte, C'est une dérogation légale spéciale, autorisée par le ministre de l'Économie et des Finances. En fait, c'est la ritournelle. Ben justement, c'est souvent ce qu'on fait, et voici les conséquences, voici là où ça nous a menés. Quand on refuse de faire les choses dans les règles de l'art, finalement, c'est les résultats qu'on obtient, qui représentent notre bilan. Des fois, on n'a même pas besoin de faire l'évaluation. Le premier ministre, le président, disait à un moment donné, il faut faire des évaluations. On a même entendu qu'on va demander à chaque ministre de s'auto-évaluer, mais ce résultat-là, c'est le bilan. Il n'y a pas d'évaluation qui dépasse ce qu'on a vu là. Et qui est responsable de ça ? J'ai envie de dire, c'est madame la ministre. Et aujourd'hui, quand on a des résultats comme ça, ça ne peut s'apparenter qu'à de l'incompétence. Et quand cela est mis à nu, je me dis que le premier ministre, chef de gouvernement, le président de la transition, doit prendre ses responsabilités, qui sont le fait qu'il faut enlever la personne si elle ne peut pas. Regardez même, en tant que manager, on ne peut pas concevoir tambas. Tu viens manager, tu es au sommet, au ministère, tu es peut-être même déconnecté des vraies réalités, que tu viennes imposer des choses à une direction, sans les consulter, sans les associer. Où est partie l'inclusivité ? Ça, c'est un problème de management, là. Dans la démarche, il y a eu ce souci. Il y a eu ce souci, quand on veut faire quelque chose pour des gens qui ne sont pas associés à cela. Je pense que ça a manqué quand même de pédagogie. Et tu évoques la question de l'évaluation, je vous ai dit que c'était un autre truc. Ça, il y a un manque d'humilité. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose pour des gars qui ont 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience dans le domaine. Et tu trouves que c'est parce que ceux-ci n'ont rien fait de bon, tu les mets de côté comme ça. Ce n'est pas possible. Quoi qu'on en dise, même nous les privés, on a appris avec ceux qui étaient là-bas. C'est la première usine, qu'on le veuille ou non, que ce soit en termes de télévision, c'est quand même depuis 1977 ce dont on parle là. Tu ne peux pas tout raser comme ça. Tu télécharges des gens. On ne sait où aujourd'hui il y a un problème. Allez à la RTG ce matin. Ce qui se passe, il faut aller voir. Parce que les Ivoiriens et les Italiens, par exemple, ne s'entendent pas autour du plateau. Les Ivoiriens disent qu'ils n'ont fait que le plateau. C'est important de préciser. Et ils n'ont installé que le plateau. Permets-moi, s'il te plaît, à quel moment, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent, à quel moment les Ivoiriens et les Italiens, ils entrent en jeu ? Permets-moi de ne pas aller trop loin. Non, pas trop loin. Merci. Ils ont donné une... Ils ont donné, retiens simplement, le plateau. Le décor que vous voyez là a été confié aux Ivoiriens. Pendant que l'installation technique, elle, elle revient aux Italiens. Les Italiens, il vous suffit de fouiller pour savoir d'où ça vient et quel pourrait être leur pont avec Madame la Ministre. Ça, c'est très facile à vérifier. Maintenant, aujourd'hui, vous avez vu même les lumières. Tu te plaignais au début des lumières. Les lumières, ceux qui ont conçu le plateau, font des simulations sur les ordis. Vous savez exactement où placer les lumières. Vous n'avez pas les dimensions et la configuration du plateau. Et c'est vous qui faites toute l'installation technique, que ce soit... Vous imaginez, comme on vous dit, le câble de la caméra est court par rapport au plateau. Comme on vous dit, non, là vous placez, notamment... Et toi, tu sais que là où tu places la caméra... Le pont de terre est devenu plus petit. Elle est devenu plus petit. Là où tu vas placer la caméra, vous savez que ça a une incidence sur l'image. Parce que c'est pas joli à la télévision nationale de zoomer, par exemple. N'importe comment, tu peux pas te le permettre. Et aussi, les micros. On vous dit tout ça parce que ce n'est pas le... Il faut savoir que c'est pas du tout la même équipe qui a travaillé. Donc, aujourd'hui, le problème est là. Les Italiens estiment que c'est la faute aux Ivoiriens. Les Ivoiriens disent non, nous, notre marché, c'était juste de mettre le décor et on s'arrête là. Mais parce qu'il n'y a pas eu de consultation, les gens vont venir installer. Mais écoutez, installer ces projecteurs-là, c'est une science. Ça ne s'improvise pas. Vous ne restez pas dans son bureau pour dire... Bon, on va augmenter le nombre de projecteurs. Ce n'est pas le nombre. Vous savez très bien qu'à la RTG... Vous vous souvenez du plateau et de ce que les Chinois ont installé ? Vous savez que ça répond aux normes à l'international. Mais allez d'abord demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous avez vu ces dizaines de projecteurs en gros. Parce qu'il y a un souci. Même ça, on ne sait pas. Il l'a dit, le problème est venu d'où ? On n'a même pas posé un diagnostic. Pour poser un diagnostic, il aurait fallu impliquer la RTG. Et puis, si on n'a pas envie de les impliquer, vous ne pouvez pas savoir à quoi ils sont confrontés, quel est leur besoin. Il aurait fallu même discuter de la nouvelle identité qu'on veut imprimer à la RTG. Parce que le choix des matériels, le choix du plateau, le choix même... Même, on n'en parle pas de la grille des programmes, viendra de tout ça. Il n'y a pas que le plateau. Et il y a le meilleur plateau du monde, si aussi le contenu est nullissime, ça c'est une autre histoire. Mais il faut le faire avec ceux qui y sont, ceux qui ont l'expérience de cela. Bon sang, ces gens-là, ce n'est pas de la pâte à modeler que tu peux jeter si ça ne t'arrange pas. On peut terminer avec vous. Installer tout, ça est une science, nous disait Tim. Managé, c'est un métier, mais gérer aussi, manager aussi, est un métier, mon cher Caps. Justement, manager, c'est un métier. Et quand on n'a pas les compétences managériales, il faut former la personne. Et vu qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps pour pouvoir former quelqu'un à la matière, il faut prendre quelqu'un qui est compétent et tu le mets là-bas pour qu'il vienne nous gérer ça. Ça, c'est quelque chose de très important en bas. Qu'on dise que dans l'achat des équipements, qu'on achète des caméras dédiées au web TV. Imaginez, dans ce studio ici, on nous apprend qu'une seule caméra peut nous produire dix plans. C'est-à-dire, une seule caméra robot ici peut gérer le JT de la télévision nationale. Ça, c'est grave à entendre. Mais ils sont allés prendre les caméras de nos fameux blogueurs, là. Nos fameux blogueurs qui insultent, là. C'est les mêmes caméras qu'ils ont fixées. Mais justement, ça, c'est... Là-bas, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut auditer. C'est tout simplement une ronde. Et vivement aujourd'hui, Tamba, on réclique tout ça. Moi, j'ai envie d'appeler à beaucoup plus d'immunité. Sortons du fait de dire que c'est des sabotages. Quand tout le monde se lève... Et unanime que c'est mal fait. Que c'est mal fait, il faut se remettre en question. Mieux, mieux, mieux. Les caméras, même que nous avons dans ce studio, ne passeraient pas avec le plateau de la RTG. Je vais vous dire. C'est pas pareil. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'est un autre équipement pour une télé nationale. Permets. Alors, ce que je veux quand même dire, on peut parler de sabotage, je peux l'entendre. Mais souvent, là où il y a quelqu'un comme Changel, qui est quand même très... Il y a quand même une certaine unanimité qui se dégage autour de lui dans la presse. Il faut quand même savoir que la vie n'est pas nécessairement celui de gens qui veulent saboter. Changel, au-delà du monde de la presse, c'est un artiste. Donc, il sait... Un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre. Il maîtrise bien le sens des couleurs et même des images. Mais on m'apprend que c'est lui qui est allé négocier les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sous les Changels. Je crois bien. Il doit quand même... De ce qu'on sait, Changel, au-delà du monde de la presse, c'est un artiste. Donc, il connaît le sens des éléments qui entrent en jeu. Et si au-delà de cela, il y a une responsabilité impliquée dans cette situation, il y a bien à se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qui n'a pas marché. Voilà. Et d'ailleurs, on reste avec vous. Merci, mon cher Kabs. On reste avec vous, Daouda. Au-delà du logo, au-delà de tous ces aspects, ces questions techniques, ce qui me retient quand même, c'est les micro-cravates. Il y en a quatre. Les trois et demi. Les trois et demi. Il n'a pas de câbles. Oui, les trois et demi micros. Vous savez quand même que parfois, c'est... Quand vous suivez... Oui, c'est les trois et demi. Trois et demi. On vous dit d'ailleurs que ça ne vous répond pas, que ce n'est pas de qualité. Il y en a quatre. Mais le quatrième n'a pas de câbles. Ça veut dire trois et demi. D'accord. Ça ne marche pas. Il n'y a que trois. Allez-y. Alors, il faut... D'accord. Bonjour, Diadia. Bonjour, Diadia. Là, ce n'est pas galant de ta part. Bonjour, Diadia. Elle est là, il y a l'autre. Mettez la caméra sur Diadia, s'il vous plaît. Mais elle est sur moi. Non, non, elle n'est pas encore sur toi. Elle n'est pas encore sur toi. La caméra, les gars. Elle ne vient pas d'arriver. Bon. La pluie est passée par là. Non, pas la pluie. Je ne sais pas la pluie. Tu sais pourquoi ? Non, moi, je ne sais rien. Elle est venue en retard. Je ne peux pas compter sur moi. Je ne peux pas compter sur moi. Oui, on y va, Daouda. Bien. Je disais, il y a des problèmes qui sont énumérés par le service technique. Et ce n'est pas ce matin que cette note est sortie, a été adressée à la hiérarchie, mais depuis le 14 avril. Comme pour dire que le problème, il est là depuis longtemps. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la direction générale, il faut le dire, la direction générale s'explique. Cette note, sa sortie, c'est une explication. Oui, effectivement. Ce qui s'est passé hier, tout le monde savait qu'on allait en parler aujourd'hui. On allait en parler aujourd'hui. Ce qui s'est fait, c'est pas nous, c'est nous qui avons été négligents. Mais vous avez cherché. On aurait dû quand même le rendre public depuis plus longtemps. Depuis plus longtemps. Vous avez cherché pour avoir... Alors, oui, en effet, mais bon. Donc, à dire que c'est un exercice de sabotage, je me dis que c'est un, de son côté, c'est un aveu d'incompétence. Parce que vous ne pouvez pas être au bain de tous ces éléments et que vous acceptiez de venir un jour, encore un jour particulier sur le 3 mai. La liberté de la prête. Et vous avez un message. Le message vient, c'est-à-dire la réalité, la réalité vous répond. La réalité vous répond. Bel gifle sur un plateau de télévision. Effectivement. Donc, la réalité vous répond. Madame, s'il vous plaît, si vous dites que vous faites beaucoup pour nous, ben voilà comment nous sommes. Et ça s'est donné. Ce n'est pas un acte de sabotage. Loin de là, à mon avis. C'est la réalité, c'est ce qui était prévu qui s'est réalisé. Le câble manque. Le câble manque. Et le câble est court. Il est court. C'est normal. Et le téléprompteur, il est loin. Télévision nationale. De la télévision nationale. C'est vrai que nous avons des problèmes. Si une machine tombe en panne, il n'y a pas de secours. Il n'y a rien à faire. Espace TV a des problèmes. Beaucoup de problèmes d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas la télévision nationale. Ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas te comparer à... Tu es un enfant. Ben voilà. La RTG est née en quelle année ? Ben voilà. La RTG est née en 77. Ben voilà. La télé est à camarades. La télé nationale. La télé est à camarades. Non, la télé c'est ma camarade. Non, c'est la camarade de Djadja. Ah, ok. Bon, de toute façon, de toute façon, il y a la camaraderie. Oui, c'est réglé. Et que cette camarade soit aujourd'hui à cet âge-là pendant qu'on devient tous adultes et que notre camarade refuse d'aller avec nous et reste comme elle est née. Elle dit, bon, moi, je me plais ici et je n'avance pas. Mes enfants venaient partir. C'est ce qu'on dit témoin de plusieurs générations. Chaque génération qui vient, qui se débrouille, qui vient, la dépasse, elle, elle est là. Et une autre génération vient faire encore ses bottas avec, ça passe. On est là, on ne bouge pas. Moi, je crois que, comme on le dit, toute chose qu'on fait pour moi, sans moi, est contre moi et c'est cela aujourd'hui à la télévision nationale. Il faut que madame la ministre accepte de revenir sur terre, qu'elle comprenne qu'elle a certes la volonté de bien faire, mais les éléments qu'elle met devant là, n'essayez pas avec ce qu'elle nous fait croire comme sa volonté de rendre belle la réalisation de cette télévision. Aujourd'hui, vous êtes très bien engagé avec la grande volonté, madame, mais revenez sur terre, allez avec l'équipe à l'interne. Ça vous permettrait d'atteindre l'objectif, en tout cas, que vous nous affichez, qui est la bonne image de la télévision nationale. La bonne image de la télévision nationale. Djadja, on va avec vous. Je pense que c'est peu de le dire. Ce tableau qui nous est présenté n'est pas reluisant du tout. Il est même dégradant pour l'image du pays. De parler de cela sur un plateau comme celui-ci, à la vue de toutes les nations, et on voit bien ce qui se passe à la maison mère en Guinée. Il y a quatre micro-cravates. Ah oui, ça me fait mal de parler comme ça d'une dame. C'est dommage, je n'aimerais pas prendre la parole en pareille circonstance. Vous parlez des cadres. Mais je sais qu'il y a quand même des femmes qui se sont démarquées là, qui ont eu... Non, non, là, il faut parler d'elles. Même une caméra dort, en parlant de Hadja Esatoubel, par exemple. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'elles prennent la parole. Qu'elles prennent la parole, elles parlent de sabotage. Vous savez, la meilleure chose à faire, c'est d'argumenter. Il ne suffit pas juste de faire une sorte de débarras, de dire que c'est du sabotage. Prenez la parole, expliquez pour que l'opinion puisse comprendre que vous avez fait des efforts et qu'on essaie de saboter vos actes. Que vous avez posé beaucoup de bons actes et qu'on essaie de les saboter. Mais en même temps, moi, ce que je voudrais dire à la ministre, il y a une qui l'a précédée, Mme Paula, qui était bien partie quand même, qui a réussi à avoir cette collaboration avec les médias pour le peu de temps qu'elle a passé là, mais aussi avec les équipes au département. Avec Tianguel, vous avez vu que... Je te fais remarquer que Paula était avec les médias hier. Elle n'a même pas... Et c'est tout ton symbole, justement. Elle n'a pas rompu. Elle était là dans l'ensemble, avec l'apprécié. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de symbolique dans le monde des médias, elle vient. Je pense que vous pouvez venir dans un département, certainement, vous n'avez pas l'expérience qu'il faut. Ce n'est pas votre monde, mais c'est une question de leadership et de management. Quand vous avez un Tianguel avec vous, je pense que vous avez toutes les chances de réussir, par rapport à l'expérience, en tout cas, dans le domaine des médias. Côté, je veux dire, expérience... Sur la vie technique, en tout cas. Sur l'expérience, sur tout ce qui est technique et tout. Mais si vous mettez toutes ces personnes-là à l'écart, vous les occultez, vous partez prendre d'autres personnes qui appellent ces personnes-là pour leur dire « Ah, votre ministre m'a appelé pour faire ce travail-là. » Alors que vous, vous êtes là pour faire cela. Je ne comprends pas. C'est une question de management. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Parce qu'on a parlé aussi avec des cadres de la RTG qui ne sont pas à l'aise, quoi, avec les sorties de la ministre. Vous ne pouvez pas venir trouver des gens qui sont là depuis une trentaine d'années et vouloir les reléguer aux derniers rangs. Les ignorer, tout simplement. Ou bien leur manquer de respect. Je pense que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Faites en sorte qu'il y ait cette entente-là. Si vous voulez travailler pour des gens, soyez avec eux dans le milieu. Faites l'étude, qu'ils vous disent qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Nous savons que le plus souvent, quand les gens ne sont pas concernés, ou bien en Guinée, quand ils n'ont pas tout ce qu'il faut, ils peuvent faire du sabotage. Ça a existé à un moment donné. Nous savons comment ça marche dans certaines entités. Mais ça dépend de la personne qui est là, qui essaie de travailler avec ces personnes. Si vous faites, je veux dire, preuve de leadership, vous collaborez avec les gens, vous les approchez, vous demandez à partager de l'expérience. Et de diplomatie aussi. C'est justement le management, c'est savoir manager ses équipes, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas rabrouer tout le monde. Nous savons qu'il y a ces émissions qui ont été organisées. Certains de nos collègues qui sont passés à son département nous ont expliqué comment elle s'est comportée à des moments donnés. Je pense qu'il faut essayer de changer. Si c'est possible pour elle de changer, de changer d'approche, ça pourrait aider. Et si elle peut éventuellement prendre la parole, expliquer ce qui est en train de se passer, je pense que ce serait encore mieux. Parce qu'à cette allure, moi je me demande comment ça, avec tout ce qu'on a sur cette fiche-là, sur cette fiche technique, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est la RTG là. On a l'impression que rien ne marche. Hier, moi j'ai attendu longtemps pour suivre le journal. J'ai vu qu'on nous a dit, qu'on s'est excusé, que l'édition sera diffusée les heures. Quand j'ai vu les heures, j'ai dit, ah, ce n'est pas dans quelques minutes, c'est des heures. En fait, moi j'ai suivi, et puis non, moi j'ai pas suivi. Moi j'ai suivi le premier flop. Et ça, c'est dommage. Voilà, j'étais là, j'ai suivi le premier flop. La pauvre présentatrice, Kadiatou... Qu'est-ce qui est plus mal ? Oui. Qu'est-ce qui peut être plus difficile pour une rédaction que de faire un travail toute une journée ? Parce que vous imaginez comment ça se passe. Vous vous retrouvez, et parfois ça commence la nuit. Vous finissez le travail toute la journée, vous êtes aux aguets, à la quête de l'information, on vous appelle, on vous réveille à ceci, à cela. Vous vous retrouvez le matin, vous faites le conseil, vous déployez les équipes, les gens viennent, ils cravachent, ils se creusent, les ménèges, ils font un travail, et la nuit, le soir pour la présentation, la présentatrice, elle prépare son édition d'information. Et vous n'êtes pas dans le bon endroit. Vous n'êtes pas dans... Il n'y a pas de lumière. C'est dommage. Ce que l'on va faire, on va prendre un cadre. On va avoir un cadre, tout à l'heure, dans un cadre de la RTG, notamment à la direction technique. Pour nous expliquer au moins ce qui se passe hier. Pour nous expliquer ce qui se passe, on va la voir dans un instant. Il y a un manque de pédagogie, c'est clair. Moi, la dame, je sais qu'elle a du répondant, rien qu'à l'avoir, on sait qu'elle a quelque chose à offrir. À revendre. Mais dans les changements, et d'ailleurs, il faut le dire, les gens sont réfractaires au changement. On n'aime pas le changement. Justement, on n'aime pas le changement. Ce qu'il faut alors, c'est une bonne méthode de partage de la vision. Une bonne approche, même si vous savez que ce que les gens ont fait auparavant, ce n'est pas bien, mais sachez les aborder pour les amener à adhérer à vos idées de changement. Mais si vous les rabrouillez sont son premier atout pour le changement, parce que vous avez envie de changer, mais ce sera avec ces personnes-là. Justement. Donc, ils sont votre premier atout. Commencez d'abord par eux. Commencez par de la pédagogie. Allez-y ensemble. Vous savez que bien, vous avez une vision, mais amenez-les à être, adhérez-les à votre vision. C'est très important de discuter avec ces gens. Vous, s'adosser au diagnostic. Oui, mais on l'a dit suffisamment. On l'a dit suffisamment. Et le diagnostic, vous qui êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas le poser. C'est ceux de la maison qui peuvent vous aider à comprendre. Non, mieux. Des fois, pour poser un vrai diagnostic, des fois, il ne faut même pas les gens de l'interne. Oui, mais ça se verra avec eux. Il faut prendre des cabinets qui viennent de l'extérieur, qui peuvent oser, qui peuvent oser dire des choses que les gens de l'interne. Mais d'accord. Nous sommes d'accord. Mais ça se verra toujours sur la base de ceux qui ont été faits à l'interne. Bien sûr. Mais vous ne procédez pas à un diagnostic. Vous n'associez pas ceux également d'interne. Pour que vous puissiez travailler ensemble, c'est compliqué. Très bien. On va avec vous, mon cher Sakou. Voilà. Le problème de la RTG, je pense que pour ceux qui ont eu la chance de fréquenter cette grande maison, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté en le sens que la RTG, depuis que, avec cette coopération avec la Chine, dans un premier temps, la Chine avait décliné que c'est à la Guinée, c'est à l'État guinéen de s'occuper de l'aspect formation. Moi, je pense qu'à ce niveau, l'État guinéen n'a pas joué son rôle et qu'il fallait permettre à cette équipe technique de recevoir cette formation. Parce qu'il faut rappeler qu'au départ, tout était les machines en chinois. Tout est écrit en chinois. Et cette collaboration, ce rapport que la RTG avait avec certaines maisons de production d'émissions ou de documentaires et autres, il fallait outrepasser. C'est-à-dire, les nouvelles installations qu'on a eu à faire, en dehors de ces installations techniques de la Chine, on arrivait quand même à satisfaire les téléspectateurs, que ce soit au niveau du journal télévisé, que ce soit au niveau des émissions. Chose qu'il ne faut pas occulter. On a l'impression que chaque régime qui vient, chaque ministre qui vient à la tête de ce département, en soi, c'est pas mal de procéder au concassage. Oui, l'autre a fait ceci, il a fait cela. Je veux apporter de nouvelles idées, c'est très bon. Mais le premier atout, comme Mara l'a rappelé, c'est cette ressource humaine qu'il y a à l'interne. Mais aujourd'hui, au regard de ce qu'on apprend, on a l'impression que le gouvernement le département de l'information et de la communication se résume au seul fait de la RTG. C'est-à-dire qu'il y a un département RTG comme ministère, il y a un département information et communication dont, si vous voulez, le sous-massement reste la RTG. Mais malheureusement, cette RTG-là n'est pas compétitive au regard de ce que nous suivons, au regard de ce que nous suivons à travers aussi, ce ne serait-ce que de la sous-région et à travers même des médias privés, des télés privés. Alors, cette note explicative ou bien ce rapport qu'on nous a présenté depuis le 14, moi, je pense qu'il faut aller au-delà, au-delà de ce rapport-là qui n'est pas complet. quand on demande une console plus grande, mais est-ce qu'on a essayé de donner des références ? Aujourd'hui, ce n'est pas caché. Il suffit d'aller sur Google pour savoir, par exemple, à l'état actuel, qu'est-ce que nous avons besoin en matière d'équipement pour y travailler, mais aussi, si, si seulement, si, les techniciens qui sont là n'ont pas cette formation, parce qu'il ne faut pas oublier, je le disais en offre Tamba que la RTG, cette forme de gérer, de gérer Kalu Kumaoubi de manière révolutionnaire, ça existe encore à la RTG. Nous avons en ligne. Très bien. Un de nos auditeurs qui nous écrit, Baldini 1er, qui dit « Tamba, les couleurs de ce logo n'ont rien de Guinéen, c'est du vrai Doma Kosa. » Il nous dit tout simplement. Là, nous allons prendre Nabi Kamara, Nabi Kamara est directeur technique de la RTG. On ne pouvait pas trouver mieux sur ces questions-là. Pour nous expliquer ce qui se passe à la RTG et même cette note technique. Monsieur Kamara, bonjour. Les grandes gueules. Vous allez bien ? Très bien, nous allons bien. Vous êtes sur les grandes gueules. Merci de prendre la parole chez nous ce matin. Daouda Mohamed Kamara, la première question. Monsieur Kamara, vous vous résolvez hier à la grande sortie de madame la ministre de l'information et de la communication pour saboter son passage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe à la RTG, malheureusement, c'est la gestion. La gestion. Moi, je suis MSB, on m'a fait venir de la France en 2021. parce que la RTG a tout le temps des difficultés techniques. Moi, je suis venu, j'ai fait des constats, j'ai regardé tout ce qui ne m'allait pas. Mais à chaque fois quand on fait des propositions, ils n'entendent pas, ils ne le font pas. Mais j'aurais voulu qu'on organise une émission chez vous que j'ai pu que tout le fond du problème. La RTG, c'est une base qui est pour les gens qu'on amène pour gérer ce département-là. Il y a des choses plus graves que ça. On a tous des techniciens qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas bien formés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si la RTG fonctionne, c'est parce que les gens qui se débrouillent avec le moins qu'ils ont, on a déjà pas utilisé depuis de 5 ans les caméras et tout. Mais chaque fois qu'on demande et on fait un rapport en leur demandant de la rénovation du matériel, ils ne le font pas. Ils vont chercher du matériel et ils viennent le livrer à leur choix. Ils choisissent le matériel pour eux-mêmes. Ils veulent les donner aux techniciens et les débrouillent avec. C'est ça. Mais revenons sur le cas d'hier. C'est la première question que je voudrais poser. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé hier ? Ensuite, on parle de nouveaux équipements. Si vous permettez, on parle de nouveaux équipements à la régie du journal télévisé. Quel couac il y a eu dans l'installation pour qu'on en arrive à ce qu'on a vécu ? D'abord, le cas d'hier. Ensuite, ces équipements-là qui ne collent pas avec le besoin. Très bien. Oui, effectivement. Moi, je n'étais pas là en France depuis cinq mois. Avant que je revienne, j'ai trouvé qu'ils avaient installé et qu'ils ont refait le plateau. Et j'ai demandé à mes... Attendez, 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 attendez. Monsieur Camara, ce que vous nous dites, c'est que vous n'étiez pas là pendant cinq mois, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'au moins, vous avez été, en tant que directeur technique, associé à ce projet ? De manière ou d'une autre ? Jamais. Jamais. Ils n'ont pas associé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas demandé aux techniciens d'ici. Ils ne les ont même pas consultés. Et pendant l'installation, ils les ont même empêchés de rentrer dans les locaux qui étaient fermés. Ils n'ont pas venu une équipe ivoirienne et ils ont interdit aux techniciens d'ici d'accéder pour voir les installations. Parce que les matières qu'ils ont emmenés sont de bas de gamme, ce n'est pas du matériel professionnel. Je suis à vous quand le son se coupe. Quand je suis venu, j'ai dit que le serveur que vous avez installé, le logiciel n'est pas compatible. Il n'est pas bon. Et il n'a même pas configuré l'appareil et le livre comme si on l'installe. Et chaque fois, ça se plante. C'est parce que le serveur n'est pas configuré. Ils le savent très bien. Maintenant, c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas configuré l'unité centrale. Ça veut dire quoi, ça ? Dès que moi je suis venu, j'ai vu ça. Mais j'ai tout fait pour rencontrer madame la ministre pour l'installer ça. Il y a quelle équipe qui a livré cet appareil et qui l'a installé. Jamais. Ils ne m'ont jamais reçu. Ils n'ont jamais voulu me rencontrer. Jamais. Attendez. Alors, vous voulez, M. Gamara, vous voulez dire... Vous avez essayé en tant que directeur technique de la RTG de rencontrer madame la ministre. Vous n'avez pas pu la rencontrer ? Je n'ai pas pu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes partie au département, vous êtes passée par la direction générale. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les démarches que vous avez menées pour la rencontrer ? Et pourquoi... Comment vous expliquez le blocus envers elles ? Il y a d'autres problèmes pour ça aussi. Il y a d'autres problèmes. Parce que ils savent bien que moi, je ne sais pas me prendre par le bout de rien. Et comme ils savent que je sais ce qu'ils font, les nains, ils ne veulent pas me rencontrer. C'est plus simplement ça. Ils n'ont jamais des appareils de bas de gamme. Ils les installent. Et puis, je viens de discuter avec les qualités qui sont vus. Depuis, ils sont en train d'essayer de le configurer. J'ai dit que ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher parce que les appareils, il faut les remplacer. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Ça ne marche pas bien. Et il dit que ce n'est pas eux qui ont acheté le matériel. Je dis, mais qui a acheté ça ? Et vous, en tant que spécialiste, en tant que personnel, on vous donne un appareil du matériel à installer dans un local comme ici. On ne peut pas déviser ailleurs si ce n'est pas ici. Et vous, vous prenez le risque d'installer un appareil qui n'est pas configuré. Et que le logiciel qui est dedans, vous devez remplacer le logiciel-là. Et c'est maintenant que vous dites ça. Le logiciel qui est dedans, dès que à quelques heures, le logiciel est rempli. Maintenant, il n'a pas le logiciel. Il se plante. C'est ce matériel qui m'a dit ça. Même hier, quand je travaille, je lui ai dit que vous ne pouvez pas. Il faut remplacer ce matériel-là. Il n'est pas bon. D'accord. Sur le cas spécifique... Il n'y avait pas internet. Sur le cas spécifique, M. Kamara, M. Kamara, sur le cas spécifique de l'incident d'hier, vous avez reposé la question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Parce qu'on nous parle d'actes de sabotage de votre part. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Ce n'est pas un sabotage. Ce n'est pas un sabotage. Moi, je ne vais pas la dire. Coucher sur moi. Ce n'est pas un sabotage. Ce n'est pas un sabotage. On peut ramener. Moi, j'entends de faire un rapport. Les appareils, les appareils qu'ils ont installés, d'abord, ils viennent trouver une installation des Chinois. Les Chinois, ils ont installé un système qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Moi, je leur ai dit, si vous devez échanger le matériel ici, vous changez tout l'ensemble du matériel, vous le mettez au nom de la ligne en digital. Non. Ils viennent, il y a certains appareils, deux appareils qui sont installés et ils essaient d'installer parmi les autres. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas au courant du système qui fonctionne ici. Nous avons deux systèmes qui marchent parallèlement. Le son est numérique, les images sont analogiques. Donc, ils ont mis un système de synchronisation. Bon. Celui qui ne connaît pas ça, il n'a jamais un appareil qui ne le prend pas sur les normes-là et que vous changez tout et vous le mettez en digital tout le système. Et même si ils arrivaient, ils n'en sortiront jamais. D'accord. D'accord. Oui, mais, M. Kamara, si vous permettez, une autre question, nous allons quand même insister là-dessus. Techniquement, où est-ce qu'il y a eu bug hier nuit ? Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est planté ? Qu'est-ce qui a cassé ? Est-ce que c'est le lussel qui ne redémarrait pas ? C'était quoi le problème spécifique hier ? vous vous en sortez. Habituellement, il y a des JT. Habituellement, vous en sortez. Mais hier, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Et comme par hasard, ça coïncide avec le passage de la ministre. Qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement hier ? Hier, non, 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 moi, je n'ai pas vu. Mme la ministre, c'est pas la première fois que ça se plante. C'est pas la première fois. Tous les jours, les paysans sont obligés de guider le pointé du bus, de refaire encore. Si on ne le fait pas, mais si le bus est sagé, le bus ne tient pas. Donc, ils se plantent. Ça dépend des émissions. Mais maintenant, hier, ils ont tout fait toute la matinée. ils n'ont pas pu corriger. J'ai dit que vous ne pouvez pas corriger. Vous ne pouvez pas. Mais quand je leur demande, mais pourquoi, mais comment vous, vous avez livré cet appareil-là, il n'est pas prêt, et puis vous dites que c'est bon, et le problème n'a pas dit qu'il vient même pour l'utilisation du matériel. Alors que c'est pas terminé. Maintenant, ils sont là ce matin en train de faire ça. En train d'essayer de compituler avec le fabricant jusqu'à l'inquiéterie là-bas. D'accord. Est-ce que tout est... Est-ce que tout est vraiment géré par le personnel, disons, relévant directement du département, ou il y a quand même quelques éléments de la RTG qui font partie du projet? Aucun élément de la RTG ne fait partie du projet. Ça a été parachuté comme ça. Sans consulter personne. Maintenant, eux-mêmes, les Italiens, qui l'ont installé, ils disent que c'est pas et puis on fait le choix là. Je dis, mais qui a choisi ce matériel-là? Ils disent que c'est pas eux. Que le demander au ministère, au département. Le département les a donné du matériel et on les a dit de l'installer. Et ils l'ont installé. Oui, mais alors comment on le passe également entre... Après installation, il y a deux équipes. Après installation, y a-t-il eu échange entre ces techniciens qui ont installé et ceux de la RTG? Non. Non. Il n'y a pas eu de transfert encore? Transfer de compétences? Il n'y a pas de transfert. D'accord. Mais on nous fait savoir qu'il y a deux équipes en réalité qui sont impliquées dans ces travaux, notamment une équipe ivoirienne et les Italiens. Mais où est-ce que le bas blesse? Par exemple, nous, on a remarqué qu'avec les lumières, ça ne passait pas du tout avant le renfort venu de la DCI. Très bien. Oui. Et tout ça, moi, je n'étais pas là. Quand je suis venu, j'ai tout constaté. Les erreurs, j'ai tout constaté. J'ai dit que celui qui a installé le plateau n'est pas bon, ce n'est pas bien fait. Bon. En plus, les caméras qui ont installées ne le prenait pas bien sur les UBC. Très bien. Alors, M. Kamara, alors, M. Kamara, vous l'avez annoncé vous-même. Nous, on va souhaiter donc vous prendre au mot. Vous invitez ici, si vous le voulez, même demain. Est-ce que vous seriez prêt? Vous pouvez confirmer que vous seriez prêt à venir prendre la parole ici demain pour parler de la situation technique à la RTG. D'accord. Ça fait que c'est ce que j'ai voulu. Ce que j'ai voulu. D'accord. Donc, demain, demain, on prend rendez-vous avec vous un spécial sur la technique à la RTG. Vous êtes un technicien et c'est à la face des Guinéens que cet engagement est pris. On se retrouve donc demain pour cela. On va à la pause et dans neuf minutes, on se retrouve pour un autre sujet, cette dame qui a été enlevée et qui finalement a son message à porter.